Europe 1, le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et c'est l'heure du bilan de fin de saison pour les chaînes et les animateurs. Ce matin, on a décidé de décerner les bons et les mauvais points de cette année télévisée très riche. On va voir donc qui sont les gagnants et les perdants de la saison. J'accueille nos trois spécialistes du jour. Magali Vogel de Télestar et Télépoche. Bonjour Magali. Nicolas Voller, électeur en chef de TV Mag. Bonjour. Bonjour Thomas. Et Rémi Jacob, journaliste à Prisma Média. On vous lit dans Télé Loisir, Télé Deux Semaines et TV Grandes Chaines. Bonjour mon cher Rémi. Bonjour Thomas. Alors on va procéder chaîne par chaîne si vous le voulez bien. A chaque fois, vous me dites qui sort gagnant ou perdant de la saison. Sur TF1, on va commencer avec Christophe De Chavanne qui a fait son retour à l'antenne cette saison avec le jeu The Wall à 19h. Retour gagnant ou non Rémi Jacob ? Écoutez, en tout cas, le problème, je trouve que c'est un problème de bonne facture qui a connu des très très bons débuts. L'audience a un petit peu érodé au fil des semaines. Enfin, ça reste une valeur sûre pour TF1. De Chavanne, je trouve parfaitement à l'aise dans cet exercice. Mais gagnant ou perdant ? Écoutez, pour moi, c'est plutôt gagnant. Alors après, effectivement, en tant que producteur, il a connu des petits déboires avec son émission. Mais là, ce n'était pas à l'antenne. C'était une émission qui produisait qui s'appelait Premier Rendez-vous et plus 6 affinités. C'est annulé au bout d'une semaine. Voilà, annulé. Donc ça, c'est les déboires et la vie de tout producteur. Mais en tant que visage de l'antenne, pour moi, c'est l'un des gagnants de cette saison. Gagnant de cette saison, Magali Bojel ? Gagnant de cette saison, surtout que, comme vous l'annoncez sur Télestar, la prod a... Bien placé. Bien placé, il faut le faire. La prod a commandé 40 nouveaux numéros pour la rentrée. Il est en tournage à jusqu'au 13 juillet. Donc ça revient à la rentrée. Gagnant. Mais pourtant, on attend toujours Christophe De Chavane dans un autre registre, Nicolas Bojel. Dans un autre registre, le jeu, il l'avait fait. Souvenez-vous, la famille en or. Il y a eu la roue de la fortune. Il ne faut quand même pas oublier que De Chavane, il sortait quasiment de 2 ans de traverser du désert. C'est-à-dire quasiment 2 ans sans antenne. Même à l'époque de l'accident industriel, le Téphane, ça ne lui était pas arrivé. Donc de toute façon, c'est gagnant pour lui. Il y a eu également, il a fait une apparition extrêmement remarquée, on s'en souvient, dans L'État sauvage, avec Mike Horn sur M6. Preuve qu'effectivement, il est un petit peu revenu aux affaires. Donc bon point pour De Chavane. De toute façon, c'est année gagnante pour lui, c'est certain. Alessandra Sublette est un des nouveaux visages du groupe TF1. Est-ce qu'on peut dire, elle, qu'elle a fait une bonne saison, Nicolas Valère ? Alors là, clairement non. Alessandra a complètement disparu des radars. Son émission s'est arrêtée, action en vérité, quasiment dans l'indifférence générale. On n'en a quasiment pas parlé, personne ne l'a vu. C'est terrible. Mais pas quatre numéros. Quatre numéros, l'émission n'était pas mauvaise, mais en tout cas, effectivement, elle n'a pas fait tilt auprès du grand public. Alors, on l'attendait sur beaucoup de chaînes. On a entendu qu'elle discutait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaînes pendant ce mercredi public. Maintenant, vous savez, c'est un petit peu comme Jean-Claude Duss. Elle a beaucoup discuté, mais elle n'a pas conclu. Donc elle reste sur TF1. Et plus précisément sur TMC1, qui est une chaîne du groupe TF1. Pour des documentaires. Absolument, pour notamment un documentaire sur le footballeur Antoine Griezmann. Mais le fait de rester sur TF1, ce n'est pas un côté gagnant quand même ? Sur TF1, on l'a vu, pardon, 11 fois, je crois, cette année. Ils ne lui ont pas forcément donné la chance. Ils n'ont pas montré qu'ils voulaient parier sur elle cette année. Non, pour moi, ce n'est pas un côté gagnant. Pourquoi ils la gardent ? Mais on ne la garde pas pour l'instant sur TF1. Il n'y a pas de programme prévu sur la chaîne amirale TF1. Il y a des programmes prévus sur TMC, qui est une chaîne du groupe. Mais c'est vrai que c'est un passage un petit peu compliqué. Après, on a un contrat d'exclusivité groupe TF1. Donc évidemment, on peut animer sur TMC. Mais je suis persuadé qu'elle va rebondir très rapidement, puisqu'elle est très, très valide. Moi, je trouve surtout dans les perches chaudes. C'est plutôt perdant, oui. Sur France 2, est-ce qu'on considère que David Pujadas est un des grands perdants de cette année, avec cette éviction du 20h, Nicolas ? Je vais vous dire non. Vous savez pourquoi ? Parce que David Pujadas a amené les audiences de son 20h là où elle n'était jamais venue depuis plus de 10 ans. Il a été très proche de TF1. Il les a battus à 3 ou 4 reprises. Donc ce n'est pas une saison de perdant. Il sort très digne. Franchement, il n'est absolument pas responsable de son éviction. Et de ce qui lui est arrivé, il n'est absolument pas dans l'indifférence. Et la perdante, pardon, mais c'est Delphine Arnotte. Quelle hérésie, et je pèse mes mots, de se séparer. Non, mais je suis désolé. Mais oui, de se séparer de David Pujadas. Pardon, mais enfin, c'était l'une des seules valeurs sûres de la chaîne. Ce JT de David Pujadas qui, vous l'avez dit très justement, Nicolas a taillé des croupières tout au long de l'année à celui de son concurrent Gilles Boulot, qui connaissait des très, très, très fortes audiences. Maintenant, je trouve que c'est quand même une bonne chose pour David Pujadas ce rebond sur LCI et une opération gagnante pour LCI et son patron qui s'appelle Thierry Tuillier, que les auditeurs ne connaissent pas forcément, mais qui est très proche de David Pujadas. Et je pense qu'ensemble, ils vont faire de très, très belles choses sur LCI. Alors, le gros chantier de France 2, cette année, c'était les après-midi. Au mois de septembre, quatre nouvelles émissions ont fait leur apparition. Mille et une vies de Frédéric Lopez, visite privée de Stéphane Berne, Amanda Scott, Actuality de Thomas Touroud. Au mois de juin, il ne reste plus rien. Lopez arrête donc son émission de témoignage. Le privé n'est pas renouvelé. Amanda s'est arrêtée dès le mois de février, Actuality en mars. Alors, on va détailler quand même tout ça. Déjà, notre ami Thomas Touroud, c'était le gros pari de France 2 à la rentrée. Gagnant ou perdant ? Faites gaffe, il est en régie, il nous écoute. Et il est costaud, en plus. Franchement, bilan mitigé. Après, le gros problème sur France 2, cette année, c'est-à-dire qu'on n'a pas laissé le temps au programme et aux animateurs de s'installer. On ne peut pas lancer un programme, vouloir révolutionner la case, et tout balayer en deux mois et dire, ça y est, on part sur un autre geste, c'est autre chose. Il faut du temps. Les audiences ne viennent pas comme ça en trois semaines. Il n'a pas démérité, en tout cas, pour parler de son talk show Actuality, qui s'est arrêté en début d'année, début 2007. Je trouve qu'il n'a pas démérité. Moi, je pense que c'était quand même une erreur de programmation. Là, ce n'est pas de son fait, mais du fait de la direction de le positionner à cette heure-ci. Je l'aurais plus vu en deuxième partie du soirée, mais enfin, ça n'engage que moi. Maintenant, il va rebondir sur le sport, puisqu'il sera aux commandes de tout le sport. Je trouve que c'est une bonne chose, Franchois. C'est un choix cohérent en termes de carrière. Pour que ce soit accès à gagner ou perdant ? Pour moi, c'est plutôt perdant, parce que l'émission s'est arrêtée au bout de six mois, sept mois. Donc, ça reste un échec. Vous parliez tout à l'heure de chantier des après-midi. Vous savez ce qui se passe sur les chantiers. Il y a toujours du retard. Celui-là, il est toujours en cours. Il a beaucoup de retard. On est toujours en chantier. Et le chantier va continuer à la rentrée. Et le port du casque est obligatoire. Stéphane Berne, dans les après-midi, c'est un gagnant ou perdant de cette saison ? Alors, Stéphane Berne, pour moi, c'est ni gagnant ni perdant. Il fait tellement d'émissions, Stéphane, que même quand il y en a une qui ne marche pas, on a du mal à le voir perdant. On sait qu'il a refusé une émission. Là, il perd son émission en visite privée, ça ne sert à rien. Il perd même la case d'après-midi, Magali. Je ne suis pas sûr que ça lui fasse vraiment chaud et froid. Oui, il a la confiance après de France Télé, donc plutôt gagnant pour le coup. Il n'a pas été... Surtout qu'il garde ses primes. Je ne suis pas persuadé qu'il soit gagnant, parce qu'il faut quand même le dire, on ne le dit pas assez, mais enfin, son émission, elle ne faisait pas non plus des scores très brillants. On a beaucoup parlé d'actuality, d'Amanda Scott. Voilà, donc ce n'était pas non plus très très brillant. Maintenant, évidemment... C'était dans une dynamique globale aussi. Absolument, et un petit mot pour compléter ce que vous disiez, Nicolas, sur ces chantiers en retard de l'après-midi. Mais quelle hérésie, encore une fois, d'avoir tout changé d'un coup. La télévision, c'est un média d'habitude. En septembre dernier, on a tout balayé, on a mis une nouvelle grille des programmes, et je crois que c'était là l'une des plus grosses erreurs de la direction. Frédéric Lopez, c'est essayé au témoignage. Oui, tout rechange en septembre. L'émission de Frédéric Lopez n'a pas marché non plus, mais il est une vie, elle s'arrête. Ses prime, rendez-vous en terrain connu, ne marchent plus aussi bien qu'avant. Frédéric Lopez, gagnant, perdant de la saison ? C'est pour moi l'un des perdants, puisqu'il n'aime pas trop parler de chiffres, puisqu'il se dit détaché de toutes ces choses basses. Mais enfin, c'est quand même la télé, les chiffres, les audiences. Donc pour moi, c'est l'un des perdants. Je pense que l'une des gagnantes sur la chaîne, ça va être Faustine Bollard, qui va reprendre le flambeau du témoignage. Je pense qu'elle va faire de belles choses. J'attends de voir avec impatience les audiences qu'elle réalisera. Mais en tout cas, Frédéric Lopez, c'est l'un des... Absolument. Magalie Vaugel, un mot sur Frédéric Lopez ? Perdant, parce que France Télé avait misé sur Frédéric Lopez et sur son rendez-vous. Donc voilà, les audiences effectivement étaient très basses. Il va être remplacé sur la case. Bon voilà, on ne peut pas dire franchement qu'il a fait une belle année. Quand on voit où il était il y a un an et demi, deux ans, franchement, France 2 était prêt à lui dérouler le tapis rouge pour tout. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. Plus en difficulté. Bon, Amanda Scott, perdante évidemment. On passe à la suite. Qui ça ? Sur le canal, je crois qu'on va avoir du mal aussi à trouver des gagnants. Parce que franchement, la saison a été catastrophique. Cyril Dain, lui, il a tout perdu en acceptant de reprendre le petit journal. Il a tout perdu, mais enfin le pauvre, il a surtout pâti du fait qu'on lui laisse un héritage qui était beaucoup trop lourd à porter un nom qu'on aurait dû changer. Il va rester sur la chaîne, probablement le week-end, avec une pastille qui lui sera dédiée. Il va retourner à ses premiers amours. Finalement, c'est de la pastille incarnée. Et je pense que c'est finalement une très bonne chose pour lui. On passe à France 5. En fait, le gros défi cette année, c'était le remplacement d'Yves Calvi danser dans l'air. Alors tout le monde annonçait que ça allait s'écrouler sans Calvi. Et Caroline Roux a réussi une nouvelle année. Le concept est plus fort que l'animateur. Ça fait partie de ces émissions, effectivement, où le concept est très fort. Et c'est fort, franchement, parce que Calvi est quelqu'un de très marqué. Et réussir, comme l'a fait Caroline Roux, à prendre la suite, voire même... Alors, super actualité, évidemment. La campagne présidentielle, législative, super année politique. Si elle confirme cette année, ça voudra dire vraiment qu'elle s'est installée. Anne-Sophie Lapix, gagnante, perdante ? En tout cas, gagnante, puisqu'elle décroche le très convoité fauteuil du 20h. Maintenant, la pauvre, je pense qu'elle fera parfaitement le job. C'est une très bonne journaliste. Mais je crains qu'elle souffre du syndrome, du symptôme. Laurence Ferrari, qui en 2008, avait dû prendre la relève de PPDA. Et ça avait été très, très compliqué pour elle. M6, elle va s'en sortir. M6, maintenant, a fait plutôt une bonne saison. Et des nouveautés payantes. David Ginola, tout d'abord, dans la France, un incroyable talent. C'est un des gagnants de cette année, on peut le dire, Nicolas ? Oui, c'est une révélation, franchement. Moi, je ne l'attendais pas là. On l'avait déjà vu un petit peu en juin avec l'Euro, où il présentait. Alors là, il était dans le foot, il était quand même dans son élément. Mais il était néanmoins animateur et un peu encore man. Là, il m'a vraiment buffé et il a fait remonter les audiences. Les autres gagnants d'Am6 ? C'est exceptionnel. Écoutez, c'est un petit peu toujours les mêmes. C'est le marchand, Platza, c'est par des experts. C'est le marchand, moi, grande gagnante de la saison. Son émission, une ambition intime, exceptionnelle. Elle a réussi. Pardon, Nicolas, exceptionnelle. En termes d'audience, en termes d'audience, ça n'a pas été une grande réussite. Moi, j'ai adoré, mais ça, c'est un autre débat. Il n'y a eu que deux numéros, quand même. L'émission a marqué la saison. En termes de buzz, en termes de tout ce qui a pu être dit autour, c'est exceptionnel. Et elle a réussi vraiment quelque chose d'incroyable. Mais ça ne gage que vous, puisque quand même, c'est une émission qui a été beaucoup décriée. Moi, qui a été personnel m'a heurté. Et je pèse mes mots, que je n'ai pas apprécié. Je suis ravi qu'elle s'écarte, cette émission, de la sphère politique. Je pense qu'elle sera beaucoup plus pertinente avec des people. C'était très pertinent avec les politiques. C'est pas très important de faire ça avec des politiques. C'est pas ce que j'attendais, moi, d'un politique pendant une période présidentielle. Mais bon, elle en ressort gagnante. Elle en ressort gagnante. L'émission a fait beaucoup parler. Et elle a compté dans la campagne présidentielle. Allez, on a 30 secondes pour terminer sur les deux poids lourds de la TNT. Cyril Hanouna et Yann Barthès. Qui est gagnant ? Qui est perdant ? Ben écoutez, Hanouna, c'est compliqué, on le sait, mais enfin, ses audiences restent quand même plutôt bonnes. Il reste le premier talk show de France. Mais enfin, en termes de transfert, le grand gagnant, toutes catégories confondues, comme on dit, en boxe, c'est Yann Barthès. Tout le monde disait qu'il était trop bobo, qu'il allait se planter. La greffe a pris. Il a réussi quelque chose qu'on voit très très rarement, c'est-à-dire partir avec quasiment l'intégralité de son public, comme Ruki avait pu le faire quand il est parti d'Europe 1 sur RTL. Et comme le font deux ou trois autres, c'est très rare ce qu'a réussi à faire Barthès, franchement. Tout le monde connaît qu'il a sans doute, c'est ce qu'a fait Hanouna aussi en arrivant sur D8, à l'époque, en partant de France 4. Et donc, du coup, pour conclure sur Cyril Hanouna, elle est compliquée, vous l'avez dit, mais il ressort gagnant quand même ? En termes d'audience, il a fait des bonnes audiences, malgré effectivement toutes les polémiques qu'il y a autour de l'émission. Toutes ces polémiques, moi je trouve que c'est un mal pour un bien, ça va l'obliger à se recentrer sur les médias, qui était l'ADN de son émission à l'origine, et je trouve que ça, c'est une très bonne chose. Donc malgré les polémiques, plutôt gagnant. Toujours gagnant, toujours. A tout de suite sur Europe 1. A tout de suite sur Europe 1.